et c'est lui je vous avais pas venu arriver et bienvenue dans rétro bazook on se retrouve aujourd'hui pour le premier compte rendu vide grenier de l'année ok les amis comme vous le savez les vide grenier ça reprend petit à petit un peu partout en france malheureusement dans ma région dans le rhône-alpes ce n'a pas encore repris tous les vide grenier sont encore annulés fort heureusement ce week-end j'ai eu la chance de rendre visite à de la famille et dans le sud de la france dans le gard plus précisément j'ai pu participer à tout un tas de petits vide grenier je m'en suis donné à coeur joie j'ai donc enchaîné pas moins de cinq vide grenier ce matin les amis et j'ai trouvé quelques petits trucs alors c'est parti on va en parler un petit peu voilà voilà une petite vidéo encore achat collection et on commence tout de suite par cette cette petite guitare rock band pour la wii écoutez j'avais déjà la version guitare hero de la wii ou comme ça ça me fera une guitare pour le joueur 2 c'est toujours rigolo les petites soirées guitare hero et ben peut-être que j'essaierai d'inviter des guests sur la chaîne pour vous préparer pour vous présenter un petit peu des jeux de musique sans grande prétention juste pour pour le lol donc voilà j'ai acheté cet accessoire pour trois euros il était dans un carton mais alors le carton les amis ça m'embête parce que il est dans un état vraiment horrible ça se voit pas trop peut-être à la vidéo mais le carton est totalement défoncé il a pris il a pris la flotte et regardez il est en train de se décoller de tous les côtés alors ça me fait un petit peu mal mais franchement j'hésite à le basarder carrément quoi parce que j'arriverai pas en fait à réparer ce truc là quoi c'est du carton et le carton quand c'est abîmé enfin voilà ça me fait un peu mal au coeur mais il finira peut-être à la poubelle bon c'est pas très grave les amis on passe à la suite alors j'ai eu la chance de trouver un petit jeu super nintendo version américaine malheureusement abîmé à l'arrière bon c'est pas ou à seul manière super et seul mania jeu de catch on y va rien faut que je me mette à la lumière voilà bon un petit jeu sans voilà c'est pas le meilleur jeu du monde mais c'est suffisamment rare de trouver des jeux super nintendo au plus que je voulais marquer le coup en le prenant et puis il ne m'a coûté qu'un euro donc voilà un jeu de super nes à 1 euro au plus je dis pourquoi pas on enchaîne avec des jeux à 50 centimes les amis des jeux de playstation 2 cette fois il s'agit de ssx 3 version platinum alors là rien d'extraordinaire il est complet en bon état ceci dit donc voilà 50 centimes ça complète un petit peu ma collègue de ssx une bonne série de jeux quand même sur la playstation 2 et ensuite un jeu alors celui là je pense qu'il est pas tip top très honnêtement je pense qu'il est un peu plus lent mais la jaquette est assez jolie je dirais s'agit de dakar 2 avec en version cartonnée avec le fourreau il est complet bien évidemment et je me suis fait baiser voilà voilà quand on fait pas attention les amis il n'y a que le disque promotionnel à l'intérieur il n'y a pas le jeu bon ben voilà j'ai déjà hésité à le prendre parce que franchement allez c'est pas grave c'est pas grave on passe à la suite à la suite et mieux c'est fait c'est mieux tout de même un petit dvd alors c'est marqué collector mais je sais pas trop ce qu'il a de collector mais c'est le film de ken le survivant voilà toujours sympa j'adore j'adore cette série vous le savez peut-être si vous suivez les vidéos voilà avec le dvd et il ya une espèce de de notice alors c'est pas vraiment une notice à l'intérieur on a juste un résumé de l'histoire voilà du coup voilà un petit dvd qu'elle ne sur vivant je pense le regarder tout de suite après la vidéo hop je mets là parce que c'est stylé ensuite j'ai bientôt fait le tour des gens c'était pas j'ai pas ramasser 10 milliards de trucs non plus un petit jeu qui fait vraiment plaisir que je n'avais pas un petit kerby kerby et le pinceau arc-en-ciel pour la wii u à 4 euros voilà donc écoutez à ce prix là on va pas se priver en bon état voyez voilà un petit kerby c'est cool puis les jeux wii u ce n'est pas si fréquent que ça même si c'est pas si vieux que ça du coup je prends je prends sans hésiter j'aime bien la licence et celui là bien que plus enfantin encore que la plupart des autres jeux est quand même assez sympathique allez on enchaîne avec cette fois alors oui je vous ai dit les prix à peu près 1 euro 50 centimes 50 centimes 1 euro 4 euros ensuite des jeux en big box pour 1 euro 50 pièces alors il ya un heavy gear 2 c'est un jeu de méca que je ne connaissais pas ça a l'air sympathique sans être extraordinaire je vais pas vous mentir mais surtout le alfa et faux posing force donc ça c'est cool alors à l'intérieur je vais vous montrer malheureusement il n'y a pas la notice mais il ya le cd du jeu original avec le cd de posing force a donc pour ceux qui savent pas au posing force c'était une extension du jeu half-life sorti en 97 me semble-t-il et opposing force en 99 et là j'ai la version big box de 2000 donc voilà donc je suis très content de le rentrer je suis là même s'il est un tout petit peu à vivre sur le dessus ça fait une belle pièce big box à 1 euro 50 et on va pas cracher dessus voilà les amis pour ce qui est bien des jeux vidéo et on va clôturer ses petits achats par des trouvailles de tortue ninja et ouais ça ça fait plaisir les amis alors là vous les voyez ici ça c'est celle que je possédais déjà celle là j'ai trouvé il ya pas si longtemps que ça également envie de grenier et vous voyez que elles sont toutes sympathiques sauf que le petit rafael là c'est de l'édition 1989 qui n'est pas de la même édition que celle ci donc elles sont elle n'est pas de la même taille ça fait un petit peu ben rafael ou un peu nain quoi c'est un peu dommage donc j'ai eu de la chance aujourd'hui de trouver cette version rafael au la version de la même taille que les autres et voilà ça vient compléter un petit peu la collecte pour 2 euros donc ça c'est cool bon c'est pas exactement la même édition parce que j'ai regardé il ya des petites différences c'est cette comment cette figurine là à les bras les pardon les points et les pieds qui sont amovibles également on peut ouvrir les points les refermer bouger les doigts de pieds c'est un peu rigolo alors qu'on ne peut pas sur les autres donc à mon avis c'est une version plus récente c'est playmate qui fait ça comme les autres mais à mon avis c'est une version plus récente j'ai pas encore regarder la date mais en tout cas bon ça se voit pas franchement et puis là on peut vraiment jouer avec les quatre qui ont à peu près quand même le même aspect général on va pas se mentir donc ça c'était cool mais attendez il ya encore plus cool parce que j'ai trouvé un petit lieutenant leonardo donc ça c'est une pièce un peu plus rare qui date de 1991 donc je vous avais dit là le petit raffaello qui est partagé c'est de 1989 ça c'était les premières figues peu de temps après juste un ou deux ans après sont sortis de nouvelles éditions avec ben voilà des petits des petits accessoires différents donc là on a un lieutenant leonard en tenue militaire bon je suis pas un fan de trucs militaire d'une manière générale mais voilà celui là il est plutôt sympathique normalement d'origine il a comme accessoire des boules puantes voilà malheureusement bon il n'y avait pas les accessoires pas de fruits graves ça fait quand même plaisir et à ce qui allait avec et ça c'est cool aussi regardez le camion le centre cuiseur et c'est exactement celui que j'avais quand j'étais gamin donc là je suis très content de le récupérer je les payais 5 euros et 2 euros par tortue sont donc 9 euros en tout c'est pas trop cher je pense par contre il manque les stickers il y avait des stickers sur les vitres du camion avec les tortues en train de conduire ou en train de faire des coucous malheureusement ces stickers là ne sont pas présents on voit encore des petites traces de colle mais enfin bon bah c'est pas très grave voilà on va mettre le leonardo sur son camion est ce qui est marrant là c'est c'est les ventouses quoi c'est un canon avant tous voilà j'ai pas très bien mis je n'ai pas très bien assis mais en vrai en vrai normalement il peut s'asseoir très correctement c'est un peu compliqué avec la caméra et tout pas trop la place tac voilà on peut le faire s'asseoir voilà comme ceci voyez les visions qu'il conduit véhicule revoilà les amis c'est tout pour ce petit vide grenier du dimanche 21 juin 2020 voilà c'était c'était très très sympa en tout cas de retrouver un petit peu l'ambiance et les trésors david grenier allez je vous fais des bises et à bientôt pour la suite des vidéos sur et on va tout cas